Les personnalités ENFJ ainsi que ESFJ qu'on va voir dans cette partie 1 concernent à 100% les deux personnalités parce que ce qu'on va voir c'est la fonction de sentiment extraverti qu'ils ont tous les deux comme toute première fonction. On va d'ailleurs les appeler simplement les EFJ parce qu'il n'y a que N et S qui changent et vous verrez que ça on va le voir dans la partie numéro 2. Les EFJ ont tous FE comme toute première fonction et c'est pour ça qu'ils vont avoir cette capacité-là à comprendre les émotions du groupe. Et c'est réellement ça le cœur de leur personnalité. Quand ils vont rentrer dans une pièce, ils arriveront rapidement à comprendre quelle est l'ambiance générale. Ils vont réussir à comprendre comment se sent la personne en face d'eux. Est-ce qu'elle est contente ou est-ce qu'elle est triste ? Est-ce qu'elle a aimé ou pas ce qu'on lui a proposé, ce qu'on lui a dit ? Naturellement, ils vont regarder et faire attention et baser leurs décisions sur ces éléments-là. Ce sont des personnes qui sont sentimentales. Ça veut dire qu'ils auront un côté plus instinctif. En fait, ils n'ont pas besoin d'avoir des raisons rationnelles tout le temps pour chacune de leurs prises de décision. Ils auront un côté plus instinctif. Ils vont ressentir les choses plus qu'ils ne vont les intellectualiser. Et ils vont réussir chez n'importe quelle personne à la faire sourire s'ils veulent ou au contraire l'énerver, la rendre triste s'ils veulent aussi. Ils arrivent en fait à comprendre et du coup à maîtriser les émotions du groupe, les émotions des gens, leurs propres émotions à eux aussi. Mais cela se fait au prix de ce qu'on appelle la pensée introvertie comme on va le voir un peu après dans cette première partie. On les voit beaucoup dans des métiers, par exemple d'aide à la personne ou dans des métiers du spectacle où ils vont devoir faire le show et faire vivre des émotions aux gens qu'ils ont en face d'eux. Ce sont ceux qui vont le mieux comprendre les dynamiques de popularité, les dynamiques d'interaction sociale parce que justement, ils passent leur temps à scanner en fait les gens pour voir quelles sont leurs réactions émotionnelles à tel ou tel événement. Les EFJ vont bien aimer partager, échanger, discuter avec les gens. Ils ont ce besoin-là d'avoir des gens autour d'eux à qui ils vont parler, qui vont leur parler et d'avoir ces connexions-là émotionnelles avec d'autres humains en fait, tout simplement. En réalité, tout le monde a besoin de cela, mais c'est eux qui le feront de la manière la plus consciente et qui seront les plus responsables de faire en sorte que par exemple dans un groupe ou dans une fête, tout le monde soit inclus, que tout le monde s'amuse, que tout le monde passe un bon moment. Et justement, pour cela, ils sauront aussi parfois ne pas dire ce qu'ils pensent réellement parce qu'ils savent tout simplement que cela va gâcher l'ambiance. Ils savent garder ce qu'ils pensent pour eux-mêmes. Parfois, cela va être même fait d'une manière un peu exagérée qui fait qu'eux-mêmes ne finissent par ne même plus savoir ce qu'ils pensent réellement ou par penser des choses dingues parce qu'ils auront l'habitude de cacher ce qu'ils pensent et du coup, ils ne vont pas pouvoir en débattre avec les gens pour justement affiner leurs opinions. Et en fait, pour prendre des décisions, on va passer de simplement ils les aiment bien à parfois ils ont un peu besoin. Ils auront du mal parfois à prendre des décisions sans avoir tout le temps en tête est-ce que les gens vont aimer, est-ce que cela va plaire aux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ce que j'ai fait, est-ce que, ah mince, mais il y a Catherine qui va en penser x ou y, mais il y a Marion qui va dire que… etc. Et souvent, ils vont avoir cette petite voix-là en tête et pour prendre une décision, ils auront besoin d'en parler avec les autres, de voir comment les autres réagissent, est-ce qu'ils préfèrent ci ou ça. Et ils auront parfois du mal à prendre leurs propres décisions tout simplement par rapport à ce qui leur paraît le plus logique à eux de faire. Ils pourront aussi par exemple apprécier le fait de devoir faire des cadeaux aux gens par exemple à Noël ou à je ne sais quelle autre occasion, un anniversaire ou autre parce que justement, ils vont être vraiment intéressés par le fait de trouver la chose qui va faire le plus plaisir à cette personne-là, qui va être le plus apprécié par cette personne-là, ramener le plat, ramener le truc, faire ce quelque chose-là qui va faire que, waouh, le visage de la personne va s'illuminer. Et comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça peut aussi être parfois utilisé à mauvais escient, entre guillemets, parce qu'ils sauront aussi comment blesser les gens. Ce sont aussi eux qui sauront comment faire mal aux gens. Ils sauront où appuyer parce qu'ils repéreront bien les insécurités des gens. Ils verront bien ce qui leur fait plaisir, mais du coup, ils verront aussi très très bien ce qui les rend tristes, ce avec quoi ils sont gênés, les endroits où ils n'aiment pas que les gens leur posent des questions, les choses qu'ils ne voudraient pas que les gens sachent, etc. Eux, ils vont le voir beaucoup mieux que n'importe qui. Et quand ils vont arrêter d'être sympathiques et passer à l'attaque, ils font également, enfin ils peuvent en tout cas faire également très très mal parce que cet même outil qu'est le sentiment extraverti, donc FE, il peut être utilisé pour faire plaisir, mais aussi pour faire beaucoup de peine, beaucoup de mal. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu dit sur les EFJ qu'on va voir en ligne, ENFJ, ESFJ, etc. Peu de gens parlent de la grande force, en tout cas de la grande capacité des EFJ à aussi pouvoir faire très très mal à la hauteur du point auquel ils peuvent faire très 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 plaisir aussi quand ils veulent. Mais dans tous les cas, c'est avec les réactions émotionnelles, avec les valeurs du groupe qu'ils prendront des décisions. Et parfois justement, ça peut aussi créer des problèmes parce que comme c'est vraiment leur toute première fonction, ce n'est pas simplement quelque chose qu'ils vont bien aimer faire de manière consciente, mais qu'ils pourraient ne plus faire quand ils ne veulent pas. C'est quelque chose à quoi ils sont en fait accros. Ils ont du mal à ne pas décider comme ça. Ils vont du coup avoir beaucoup de mal à prendre des décisions avec l'inverse des valeurs du groupe qui seront donc les opinions, la logique personnelle qu'on appelle la pensée introvertie et c'est la fonction qu'ils auront en tout dernier. C'est-à-dire qu'à force de justement regarder comment les gens réagiront, regarder ce que les gens font, ce que les gens aiment, à quoi les gens réagissent le plus, du coup, ils vont oublier mais qu'est-ce que moi j'en pense dans cette histoire ? Qu'est-ce que moi je voudrais faire réellement ? Qu'est-ce qui me paraît le plus logique à moi ? Parce qu'effectivement, bien souvent, la réalité, les choses qui sont vraies, ça ne plaît pas forcément aux gens. Et quand on va voir que quelqu'un, par exemple, se trompe manifestement sur un sujet et qu'on sait que la personne est un peu sensible, eh bien, si on lui dit, on sait que ça ne va pas lui plaire, même si c'est effectivement la vérité. Donc, parfois, ils vont tout simplement en fait oublier que ce que dit la personne en face d'eux est faux, que ce que dit la personne en face d'eux est bête, que ce que dit la personne en face d'eux n'est pas quelque chose avec lequel eux-mêmes ils sont d'accord. Comme on l'a vu, ça a bien des avantages parce que du coup, ils apportent souvent un soutien émotionnel, on se sent bien avec eux, ils savent mettre les gens à l'aise, etc. Mais parfois, ça devient problématique parce qu'ils en perdent totalement leur propre identité, leur propre manière de penser. Ils vont plutôt compter sur justement l'empathie et la gentillesse des gens, étant donné qu'eux sont empathiques et gentils avec les autres, pour pallier au fait qu'ils vont faire des trucs du coup qui sont bizarres, parce que tout simplement, ils n'aiment pas réfléchir à comment marchent le mieux les choses. Et voilà, ils vont faire des choses un peu débiles parfois. Ils vont faire des trucs qui vont les mettre un peu mal à l'aise. Ils verront bien qu'ils sont un peu inadaptés, qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Mais tout simplement, ils s'attendront à ce que les gens soient aussi gentils avec eux qu'eux le sont avec les autres. Parce que quand eux-mêmes voient des gens qui font des trucs, bref, on voit que vraiment ils ne savent pas comment ça marche, ils sont totalement nuls, eux, ils vont être gentils avec eux. Ils vont dire non, ce n'est pas grave, t'inquiète, etc. Mais par contre, quand eux vont justement se retrouver dans cette situation et qu'on va leur dire ce que tu fais là, c'est totalement idiot, clairement, on voit que tu ne sais pas comment ça marche, tu n'as jamais réfléchi à la chose, ça va les blesser, ça va les faire se sentir extrêmement mal parce que c'est vrai en fait tout simplement. Parce que c'est leur toute dernière fonction et ils préfèrent miser sur le sentiment extraverti et plutôt faire travailler les gens pour eux et les récompenser en étant gentils que de faire le travail par eux-mêmes. Et quand ils n'ont plus le choix que de faire le travail par eux-mêmes, là, on verra en fait qu'ils sont totalement inadaptés, qu'ils n'arrivent pas à faire marcher X ou Y dans un domaine donné. Et du coup, ce n'est pas rare du tout d'entendre les EFJ avoir peur d'être vus comme étant bêtes, d'être vus comme étant un peu incapables parce que c'est là qu'est leur plus grand défaut. Ils ne savent pas prendre le temps pour se concentrer sur leur monde à eux, donc plus dans quelque chose qui est introverti plutôt que de regarder ce que font les autres et dans leur monde à eux, faire fonctionner quelque chose, faire marcher quelque chose, essayer de travailler sur un projet un peu plus concret. Et de la même manière, parfois, ils auront un peu du mal aussi à poser certaines limites. Ils auront du mal à dire non aux gens et du coup, ils vont dire oui à plein de gens et du coup, ils vont se retrouver dans des situations ou doivent faire quelque chose pour quelqu'un mais ils sont aussi invités à un autre endroit. Et du coup, pour ne pas blesser la personne, pour ne pas dire tout simplement je préfère aller à l'autre truc parce que je trouve cela mieux. Ils vont préférer par exemple un peu mentir et dire désolé, j'étais un peu pressé, je n'avais pas le temps. Et du coup, ils vont s'engouffrer et s'emmêler les pinceaux dans leur volonté de plaire à tout le monde. Ce qui fait que parfois, ils finissent par ne plus plaire à personne parce que les gens vont voir qu'ils sont un peu faux, qu'ils font d'ailleurs cela avec tout le monde. Des fois, on a l'impression qu'on a passé un excellent moment avec la personne, que vraiment, elle nous a compris nous en tant que personne. Mais en fait, on va la voir faire exactement pareil avec une autre personne que nous pourtant, on déteste et pourtant, elle aura le même comportement hyper amical, hyper gentil avec cette autre personne-là. Et du coup, bien souvent, ils pourront avoir l'air hypocrite. Ils pourront avoir l'air d'être un peu des menteurs qui disent ce que les gens veulent entendre mais qui ne sont pas en fait sincères, qui ne sont pas réels et qui vont avoir du mal à passer ce côté-là agréable, etc. pour simplement dire la vérité aux gens. Ou alors, ils le feront justement quand ils voudront être méchants et cela va être fait justement de manière trop agressive parce qu'eux, ils sont saoulés, parce qu'ils ont trop donné et ils trouvent que les gens en face sont égoïstes, pensent qu'à eux, etc. Et du coup, ils sont en colère envers la personne et ils vont devenir d'un coup très cassants, très rabaissants, très méchants, etc. Et la fonction de sentiment extraverti, il est très important de comprendre que c'est ce qu'on appelle donc une fonction de décision. Et c'est du coup avec les décisions que les EFJ auront le plus de mal. Les décisions, ce que vont faire les gens, ce que les gens vont penser, comment les gens vont les voir, comment eux vont voir les gens. Ils auront du mal à trouver l'équilibre avec ces choses-là. Entre dire la vérité et être gentils, ils auront du mal à trouver l'équilibre. Entre les autres et eux-mêmes, soit ils deviendront très égoïstes d'une manière un peu bizarre, soit ils passeront, et c'est ce qu'ils font la plupart du temps, ils passeront tout leur temps justement à faire ce que les gens veulent sans se demander est-ce qu'ils sont vraiment d'accord, est-ce qu'ils trouvent ça logique, est-ce qu'ils sont… Enfin, est-ce que tout simplement, ils trouvent que c'est une bonne idée ou pas de faire X ou Y ? Ils ne se poseront pas la question. Ils vont tout simplement en fait être un peu comme des martyrs à tout faire, tout ce que les gens veulent, à toujours être gentils, à être celui ou celle qui va toujours être souriant, même quand ils sont tristes, même quand ils n'ont pas envie d'avoir une bonne face, etc. Jusqu'au jour où ils en ont marre et d'un coup, ils vont arrêter ça totalement et ça va faire bizarre à tout le monde, eux-mêmes y compris. Parce qu'eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils avaient cette capacité-là en eux parce qu'ils ne passent pas assez de temps en fait tout simplement à se regarder eux-mêmes, à apprendre, à connaître qu'ils sont eux-mêmes et du coup, eux-mêmes, ils seront surpris des fois de voir qu'ils peuvent faire X ou Y. De la même manière, parfois en négatif, mais parfois aussi en positif et des choses qu'ils pensaient ne pas être capables de faire, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont très bons dans ce domaine-là et ils n'en avaient jamais eu aucune idée parce qu'ils ne s'intéressaient pas assez à ce qu'ils étaient ou pas capables eux de faire en tant que personne. Ils ne vont pas assez se concentrer sur leur identité pour comprendre qui ils sont. Mais justement, en tout cas, cette toute première fonction qu'est le sentiment extraverti va se décliner de plusieurs manières différentes en fonction des fonctions d'observation. Vous pouvez trouver donc dans la description ou dans la barre de navigation YouTube la partie 2 pour les ENFJ et les ESFJ. On se retrouve tout de suite. La personnalité ENFJ, partie numéro 2. Il est important déjà d'avoir vu la partie numéro 1. Si vous avez cliqué sur ENFJ directement parce que là, on ne parle effectivement que de E de manière exclusive, sachez que la partie 1 est la plus importante parce qu'on a réellement parlé des caractéristiques principales et des comportements principaux des personnalités ENFJ. Cette partie 2 va s'intéresser donc à leur fonction d'observation. Et effectivement, les ENFJ, en fait, ils peuvent se diviser en deux sous-parties. C'est-à-dire que la moitié des ENFJ auront NI comme fonction d'observation et l'autre moitié aura SE comme fonction d'observation. Avant même de rentrer dans les détails de quelle est la différence entre les deux, il est important de savoir que dans tous les cas, puisque leur gros déséquilibre seront avec leur fonction de décision comme on l'a vu dans la partie 1 avec FE tout en haut en tout premier et TI tout en bas en tout dernier, eh bien, leurs deux fonctions du milieu seront à peu près équilibrées. Ils auront des préférences comme on va le voir, mais dans un cas comme dans l'autre, ils pourront aussi faire l'autre fonction d'observation quand la situation l'imposera. Mais justement, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, les ENFJ qui ont NI comme fonction d'observation seront en fait plus organisés et plus abstraits. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à parler de choses moins concrètes, mais qui vont quand même parler, faire rêver les gens. Donc, ce sera FE qui sera couplé à NI qui est une fonction plus dans l'abstraction qui est en fait l'intuition introvertie. Et aussi, ils seront plus organisés. Et par exemple, ils vont bien aimer organiser des choses qui vont plaire aux gens, que ce soit des fêtes ou des événements ou autres. Ils vont aussi bien aimer pouvoir anticiper et prévoir la réaction émotionnelle de quelqu'un, la décision que quelqu'un va prendre, qu'est-ce que quelqu'un va préférer. Ils vont réussir à anticiper ça à l'avance parce que l'intuition introvertie est la fonction qui permet de comprendre ce qui va arriver ensuite, de voir par-delà les apparences, par-delà le monde réel concret présent et de pouvoir anticiper le futur en fait. Donc, quand ça va être couplé avec FE, ils seront plus dans ces domaines-là et par exemple, dans la première partie, j'ai pu parler des personnes qui sont par exemple magicien ou mentaliste. Eh bien, ce sont plus particulièrement les gens qui ont NI qui aimeront exercer ce genre de métier ou faire ce genre de choses ou qui seront en tout cas plus à l'aise dans ce genre de domaine. Tandis que ceux qui ont SE, eux seront plus spontanés. Ce seront des gens qui seront plus drôles, plus foufous, plus chaotiques et c'est justement avec cette fonction-là d'observation qu'ils arriveront à créer de manière positive ou négative les émotions, l'ambiance chez les autres. En général, ça se manifeste davantage dans de l'humour, dans de la danse, bref, dans des choses concrètes qui vont être plus drôles, plus spontanées, plus chaotiques mais d'une potentiellement bonne manière. Et je dis potentiellement parce que parfois, effectivement, ça peut être un peu difficile de les suivre et ça peut devenir même un peu stressant de les voir courir dans tous les sens, faire plein de trucs différents tout le temps. Ça peut être très drôle mais des fois, ça peut aussi être un peu stressant si on n'est pas habitué. Mais comme j'ai précisé, dans les deux cas, s'ils ont SE, ils seront plutôt à l'aise avec NI, ils sauront en tout cas s'en servir, ils sauront parfois être plus organisés, plus prévoyants et s'ils ont NI, ils sauront aussi être plus spontanés, plus chaotiques, plus rigolos comme les SE. Les deux fonctions du milieu sont en général plus équilibrées. Et pour comprendre ça, il y a un document complet que vous trouverez dans la description qui vous sera directement envoyé par mail dans lequel il y aura toutes les définitions pour chacune des fonctions des ENFJ. Parce que en fait, partie 1 et partie 2, tout ce que vous venez de voir là n'est en fait qu'une introduction à la personnalité ENFJ qui est une personnalité très riche, très complète et très profonde. On se retrouve donc dans la description et vous pourrez alors accéder à ce fichier-là extrêmement important que j'utilise moi quasiment tous les jours dans quasiment tous les contenus que je crée que ce soit sur YouTube ou dans l'espace-forme. C'est vraiment un outil indispensable. Donc, vous pouvez l'obtenir dès maintenant. On se retrouve dans la description. Les ESFJ, partie numéro 2. Il est important de savoir que si vous n'avez pas vu la partie 1, sachez que même si là, on parle de manière exclusive des ESFJ, la partie 1 les concerne aussi à 100% et est même encore plus importante car c'est vraiment là que l'on a parlé de leur principale qualité, de leur principal défaut, de leur principale force et faiblesse. Et dans cette partie 2, on va du coup parler de leur fonction d'observation. Et justement, leur fonction d'observation chez les ESFJ sont au milieu. Ce sera NE et SI. Même s'ils auront une préférence pour l'un ou pour l'autre, ils seront relativement équilibrés avec les deux. c'est simplement que la moitié des ESFJ auront SI comme fonction d'observation dominante, l'autre moitié aura NE. Et ceux qui ont NE vont être plus imaginatifs, plus farfelus et ils aimeront avec FE coupler ces deux fonctions-là pour créer du coup les émotions positives etc. chez les gens comme on l'a vu dans la partie 1 mais en partageant des idées abstraites, en disant des choses drôles et farfelues, en faisant rêver les gens etc. Ils auront un côté plus poète, moins concret, moins terre à terre et effectivement, ce sont d'ailleurs des gens qui sont moins organisés, c'est-à-dire qu'ils vont préférer faire des choses différentes à chaque fois. Ils n'aiment pas ce qui est déjà connu, refaire quelque chose qu'ils ont déjà fait, redire quelque chose qu'ils ont déjà dit. Ils préféreront toujours se lancer dans de nouvelles aventures, dire de nouvelles choses, voir de nouvelles personnes etc. Ils auront en tout cas cette énergie-là qui sera plus vers le monde extérieur parce que F-E et N-E sont des fonctions extraverties. Ils peuvent être plutôt calmes et être en général des personnes plutôt introverties mais même s'ils sont plus calmes et introverties, ils auront en tout cas cette ouverture vers l'extérieur et ils aimeront avec les gens voir plein de gens différents, voir les émotions de tout le monde sur un spectre et avec les idées, avec les observations, avec les connexions abstraites qu'ils feront, ils aimeront aussi que ça aille dans tous les sens, faire plein d'associations d'idées etc. Et ceux qui ont SI comme fonction d'observation, eux seront justement moins à l'aise avec ça. Eux au contraire préféreront plutôt ce qui est déjà connu, préféreront organiser les choses, préféreront être ceux qui vont être responsables de faire en sorte que tout se passe bien, de vérifier bien tous les détails, tout le monde est content, tout se passe comme prévu, ça se passe bien, on est bien. Ce qui fait que d'ailleurs eux ne sont plus aussi terre à terre parce que la sensation introvertie, donc SI, est aussi une fonction plus concrète, plus dans le monde réel. ils vont être moins imaginatifs, moins partir dans tous les sens et sauront mettre en place par exemple des règles ou des routines ou des coutumes, des traditions etc. Des choses en fait que l'on va répéter avec tout le monde et souvent on va prendre l'exemple par exemple des traditions en fait donc par exemple de Noël, des anniversaires etc. Ce sont des choses on sait à l'avance quand ça va arriver et à ces moments-là tout le monde s'est réuni et on est tous contents tous ensemble. Et lorsque je parlais des métiers par exemple dans la partie 1, ceux qui ont SI seront par exemple plus présents dans des métiers par exemple dans l'enseignement avec des enfants ou dans le soin à la personne par exemple travailler avec des personnes âgées etc. Bref, tous les métiers en tout cas dans lesquels il y a des routines il faut faire attention aux détails on a des gens à notre charge tandis que ceux qui ont NE les ESFJ qui ont NE comme fonction d'observation eux seront plus à l'aise par exemple en étant artistes humoristes ou dans des choses plus créatives avec moins de contraintes avec moins de besoins de faire attention aux moments réels avec moins de responsabilités juste des choses plus amusantes mais dans tous les cas ils en tout cas chercheront à voir et à utiliser en tout cas les émotions des gens pour décider de ce qu'ils font ou pas comme on l'a vu dans la partie 1 la fonction FE est très nuancée et regroupe plein de choses donc je vous y renvoie pour plus de détails mais partie 1 ou partie 2 en fait tout ça n'est qu'une sorte d'introduction à la personnalité ESFJ parce que c'est une personnalité extrêmement riche extrêmement nuancée et pour avoir des définitions précises de toutes les fonctions des ESFJ le lien dans la description vous donnera accès à un fichier complet dans lequel vous trouverez tout ce que vous voulez savoir sur les ESFJ pour une compréhension bien plus profonde et complète je vous donne donc rendez-vous dans la description et du coup vous aurez accès au fichier pour en savoir plus sur les ESFJ pour une compréhension pour une compréhension